Et yo tout le monde c'est Sans Contrary j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mob du Tapao pour l'update numéro 2 C'est un gros fail parce que je pensais que la caméra était par là et en fait elle était par là du coup on l'a trouvé complètement enfoiré mais on s'en fout c'est pas grave pour le petit tour de magie où je voulais faire deux Voilà bref aujourd'hui donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo je vais arrêter de faire bouger la caméra sinon vous allez déjà vomir sur votre écran Donc pour vous présenter les avancements du mob sur Utapao un mob qui avance bien et plutôt rapidement et qui est vraiment stylé Donc je m'en vais vous présenter tout ça alors vous souvenez souvent vous souvenez déjà Vous vous souvenez qu'on avait fait le rez-de-chaussée je vous le représente rapidement avec la petite porte coulissante plutôt massive Derrière on avait donc cet espace qui sert de hangar avec quelques petits détails sur les côtés Si vous ne les avez pas vus je vous conseille de regarder la première update Là vous aviez le petit entrepôt à droid, il y en aura un autre ici que je n'ai toujours pas fait Et ici donc vous avez les caisses armes qui sont toutes là, le pilier, le tube, machin, enfin bref On avait vu tout ça dans la première update et maintenant je vous propose de voir les avancements Par ce deuxième étage que voici, deuxième étage de malade mental, oufissime ! Non je rigole j'arrête j'arrête Donc voilà un deuxième étage qui est complètement présent, complètement terminé, enfin du moins pour la structure Enfin totalement pour la décoration, donc on va commencer tout de suite Déjà je voulais juste vous donner un petit plan d'ensemble si je peux Voilà un peu de choses près à quoi ressemble le mok qui manque un petit peu sur les côtés Mais voilà donc il est plutôt pas mal Alors vous avez ici au dessus de la porte d'entrée un petit balcon où se trouve Assage 23 Qui surveille donc le reste, elle peut surveiller l'avant du mok et ainsi soit parler soit sauter comme ça Voilà donc un petit truc sympathique Pour Assage 23, donc c'est légèrement décoré sur les côtés avec du rouge Pour faire genre, j'ai pas de diode, enfin de LED C'est dommage parce que j'aurais bien fait vous voyez des projections rouges comme ça sur le côté Ça aurait pu faire stylé mais j'en ai pas, enfin bon c'est pas grave Peut-être que j'en achèterai un de ces 4 pour un prochain mok Vous avez des petits censeurs ici, enfin rien de très extraordinaire J'aime bien mettre des antennes, de glisser un peu des antennes de partout, ça passe partout Vous avez ici une double porte vitrée à moitié, donc qui s'ouvre, qui se slide Donc ici il me manque quelques pièces pour pouvoir mettre des platelets de partout Vous entrez donc dans la salle qui sera exclusivement réservée aux membres du conseil site séparatiste Donc moi si je les appelle comme ça, c'est-à-dire Dark Maul, Sage Ventress, Dark... Y'a qui... Comment ça s'appelle le compte de coup, mais bon je ne l'ai pas je crois Y'a qui le frère de Dark Maul, Savage Opress, enfin bon bref Que des sites que nous voyons dans Clone Wars et dans Star Wars 1, 2, 3 Plus peut-être quelques hauts représentants de la fédération du commerce Comme Not Gunray que je n'ai pas, mais j'ai quelques sous-fifres Donc ils pourront très bien faire l'affaire, pour qu'ils se fassent un peu taper dessus lors des réunions Donc voilà, ça sera cette grande salle, bon là il y a une petite table Bien évidemment elle sera beaucoup plus grande, il y aura des petits sièges, des petits trucs comme ça Là il y aura un petit distributeur à boissons sûrement Non je rigole, c'est pas vrai, il n'y aura pas de distributeur à boissons, soyez en sérieux Mais voilà, il y aura pas mal de choses, je décorerai cette pièce pour la vidéo finale bien évidemment Et on va se déplacer à l'autre pièce, donc par cette petite porte Donc ici il y aura la salle des commandes avec 5 ordinateurs de contrôle Donc je me suis inspiré de je ne sais plus quel youtubeur pour faire ces ordinateurs Je suis allé au Lesbooster dernièrement et j'y avais ça et je me suis dit Waouh super parce que c'est pile ce qu'il me fallait Du coup j'ai enlevé mon doigt Du coup j'ai fait ces ordinateurs, je les trouve plutôt pas mal style accroché au mur Donc je trouve ça plutôt stylé, je vais voir si je les remonte ou pas Parce que je les trouve un peu bas, on verra bien Mais bon voilà, normalement ces ordinateurs sont comme ça Donc tout est bien évidemment d'aller, je trouve que c'est vraiment très très beau Merci à tous ceux qui m'ont dit de le faire Parce que c'est vrai que moi je fais souvent des mocs qui ne sont pas d'aller C'est vrai que c'est très joli, surtout j'aime beaucoup cette couleur Sund Donc voilà, c'est très cool Et ici vous avez une petite pièce, alors bien évidemment je vais terminer avec cette petite pièce Mais donc là il y aura une grande table aussi holographique Ici un coin plus à hologramme Je vais essayer de faire une belle table holographique Enfin là il y aura une table holographique au champ de bataille Là il y aura une belle table holographique pour parler avec des gens Donc je vais essayer de la faire la plus jolie possible Donc ça pourrait être stylé Et ici, pour la première fois dans un de mes mocs Excusez-moi pour la voix qui est partie en cacahuète Mais alors de façon extraordinaire Il y aura un escalier, parce que vous avez souvent remarqué que je ne relis pas mes étages Tout simplement parce que, je ne sais pas Parce que c'est casse-pied quand même de mettre des escaliers C'est chaud à gérer et tout En plus je ne sais pas trop faire Donc voilà, je reconnais ma faiblesse Donc voilà, je ne mets jamais d'escalier Mais là voilà, j'en ai mis un Enfin je vais en mettre un Donc qui montera sur le toit Qui sera ici Donc on passera par là Alors soit les murs seront plus haut Soit je vais les laisser comme ça Donc pour l'instant ils sont comme ça On verra si je les monte ou pas Mais voilà donc il y aura un escalier Ce qui laisse pré-supposer qu'il y aura le toit Donc ici qu'on pourra monter sur le toit Donc vous verrez bien ce que je mets sur le toit Moi j'ai l'idée de ce que je vais faire Donc ça va être plutôt que la sauce Sauf qu'il faut que j'achète donc des plates pour faire mon toit Et ça je n'en ai pas Donc voilà, c'est un peu le budget du moment On va faire une commande pique à briques du coup pour ça Donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va arriver Déjà il faut que je la fasse Donc je ne sais pas du tout quand sera la prochaine update de ce MOC De toute façon la prochaine update elle concernera Félucia Ce sera la troisième et dernière update avant la MOC finale Donc là le MOC qui avance vraiment vraiment très très bien Et puis je vous présenterai Félucia ensuite Là j'ai terminé la salle des commandes presque Donc on touche vraiment à la fin Il ne restera plus qu'à faire le toit Voilà voilà Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu On va la terminer par un autre petit MOC Oui je vais enlever celui-là Et alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais fait un mini MOC il y a fort peu longtemps Hop voilà Donc j'en ai refait un Toujours avec les mêmes pièces Il n'utilise que les mêmes pièces Exactement le même nom de la pièce qui peut paraître intéressant Très belle chaussette que vous venez de voir Donc le petit placement de produit pour Artengo qui passe sans être vu Donc un champ de bataille différent puisque la dernière fois je ne sais pas si vous vous souvenez Il y avait beaucoup de sable Là on a beaucoup de terre Avec l'arbre donc qui n'a pas changé Le petit chemin en terre rapidement Et vous voyez ce chemin central qui s'enfonce donc vers la montagne que je vous présenterai Donc quelques instants Donc de l'herbe un petit peu de chaque côté Cette montagne donc qui est comme ça que je trouve plutôt pas mal Avec une porte coulissante au milieu Si madame veut bien coulisser Alors il y a des fois où elle bloque Je ne sais pas pourquoi Genre là maintenant elle bloque Je suis en train de tout faire tomber Alors attendez Hop Voilà Pourquoi bloque-tu ? Mais allez Elle ne veut plus s'ouvrir Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors Est-ce qu'on va pouvoir régler ce souci technique ? Voilà C'est bon Il fallait juste forcer un petit peu Donc voilà la porte qui s'ouvre comme ceci Donc qui se referme Je vais vous la rouvrir Hop Elle s'ouvre comme ça Donc qui laisse une entrée vers la montagne Dans la montagne J'aime bien cette idée Donc je vais vous présenter ce qu'il y a derrière Il n'y a vraiment pas grand chose Et voilà il y a juste ce petit MOC Enfin ce petit Ce n'est pas ce petit MOC mais cette petite base Donc il n'y a vraiment rien dedans Il y avait deux caisses mais je les ai enlevées Puisque c'était celle du MOC du Tapao Et voilà un petit clone sur son ordinateur Mais rien de très impressionnant J'aimais juste beaucoup l'extérieur Donc voilà Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Dites-moi surtout ce que vous pensez du MOC du Tapao Moi je trouve qu'il prend vraiment Forme et je le trouve vraiment très stylé Donc voilà Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Dites-moi s'il y a des choses que je pourrais rajouter Des petites choses comme ça N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires Ça fait toujours extrêmement plaisir Et puis moi je prends vraiment du temps à les lire Donc pour savoir ce que je peux améliorer Voilà On se retrouvera très prochainement pour des reviews Parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait Et j'aimerais bien en faire quelques-unes Des petits tutos qui vont arriver Je suis en train d'écrire le nouveau hors-série Il y a le MOC in Review aussi Qui est en train de se préparer tout doucement Il faut que je fixe un rendez-vous avec le prochain guest surprise Donc voilà il devrait arriver après les vacances Mais ne vous inquiétez pas Il y aura l'épisode 3 et l'épisode 4 Et autant d'épisodes qu'il en faut pour vous combler Donc voilà je vous laisse N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire Comme je l'ai dit déjà 4 fois Un petit pouce bleu comme je l'ai dit déjà 15 000 fois Et de vous abonner si ces vidéos vous font plaisir Si vous voulez en voir plus Si vous voulez nous suivre etc N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Twitter Et à mon Google Plus Donc rejoindre la communauté MOC in Review Pour pouvoir partager tous vos MOC Qui seraient susceptibles de participer Et à partager voir les petites infos N'hésitez pas non plus à aller visiter mon site internet Donc qui est dans la description Et puis je pense que c'est à peu près tout Gros bisous à tous